Dans la capitale du Congo, Brazzaville, les salles de jeux abondent tous les quartiers ou presque et génèrent des revenus importants. Les promoteurs de ces activités commerciales font des recettes estimées à plus d'un million le mois. Des fonds souvent collectés lors des grandes rencontres sportives diffusées sur les chaînes Canal Plus Sport. Les jeunes s'intéressent plus au foot parce que c'est des choses qu'ils voient directement. Donc ils choisissent deux équipes, peut-être comme la finale de championnée qui s'est passée entre la Juventus et le Real. Il y a deux qui aiment le Real et deux qui aiment la Juventus. Donc ils choisissent peut-être que la Juventus gagne. Si la Juventus gagne et que son pronostic est passé, lui vient directement à laquelle on lui paye son argent. Et si c'est le Real qui a gagné, il vient directement à laquelle on lui paye son argent. Ils font des sélections de matchs. C'est par rapport à sa sélection qu'il connaît comment il gagne. Peut-être que je vais vous prendre des exemples en côté. Le Real, le Barça, il doit être qui a un favori et un tocat. Si la côte du Barça est plus petite, ça veut dire que si tu prends le Barça et que tu prends des petites côtes, ta somme sera petite. Si tu prends des équipes qui ont des grandes côtes, ta somme sera grande. Donc c'est quand nous, on tape dans la machine, c'est quand le papier sort que tu connais le montant gagnant. Et puis à gagner, il varie de 500 à 1 million. Par jour, environ 20 à 500 jeunes enregistrés fréquentent ces lieux. Ils y arrivent pour parier aux différents jeux proposés. Et l'achat des tickets pour la participation varie entre 200 et 10 000 francs CFA, voire même plus. Le pari est à 200 francs. Ça dépend de vos moyens. Vous pouvez parier soit à 10 000 ou à 100 000, ça dépend que de vous. Quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, j'ai commencé avec le bingo. Le premier jour, j'ai gagné 47 000 francs avec 200 francs. Premier match, deuxième match, 13 000. Et le troisième match, j'avais perdu. Dans le lot des parieurs, il y a des gagnants et des perdants. Ces derniers ne se découragent pas, mais plutôt, ils espèrent toujours obtenir un gain. J'avais parié à 5 000 francs pour gagner 12 000 francs. J'avais raté le pari parce qu'il y avait mon équipe Tchessy qui avait perdu la finale contre Arsenal. J'avais raté le pari. Mais j'ai un ami aussi qui a gagné le pari. Dans ces salles de jeu, la participation des mineurs est interdite. Leur présence est seulement permise pour regarder les projections des matchs et autres activités connexes. Certaines personnes vont à cet endroit par curiosité. Le cas de cet homme qui hésite encore de jouer à ces jeux au risque de perdre de l'argent. Pour moi, c'est des jeux d'hasard. Donc, je suis beaucoup plus hésitant pour ça. J'hésite d'abord. Hormis les paris liés aux matchs de la Ligue des champions, des championnats européens, des Coupes d'Afrique des Nations et autres derbys de football, d'autres jeux d'argent sont proposés aux visiteurs. Toutes ces loteries attirent du monde, dont les tranches d'âge oscillent entre 20 et 50 ans. Et l'ambiance est au rendez-vous, selon les gérants de ces salles. Les parieurs viennent pour jouer. La salle est composée de plusieurs jeux qui permettent aux gens de gagner de l'argent. Donc, ils viennent pour le musée et l'ambiance est vraiment à merveille. Ces activités, à caractère commercial et ludique, proviennent de l'Amérique et de l'Europe. Leur développement en République du Congo remonte à plus de trois ans. Elles sont tenues en majorité par les étrangers. Ces derniers sont quasiment présents dans les grandes agglomérations du pays où ils gèrent quatre à cinq salles par ville.